Pour qu'une réaction chimique de combustion ait lieu, il faut plusieurs composantes. Ces composantes sont résumées dans ce qu'on appelle le triangle du feu que nous allons voir ensemble. Le triangle du feu, le voici. Pour qu'il y ait du feu une combustion, il faut plusieurs éléments. Le premier, c'est un combustible. Un combustible, c'est quelque chose d'inflammable, quelque chose qui peut prendre feu, comme par exemple de l'essence, du gaz, du gaz de ville, du papier, du bois, etc. Sur ces combustibles, par exemple en vente, je prends par exemple de l'éthanol, on va retrouver un pictogramme de danger, un petit carré rouge avec au centre une flamme, pour dire qu'il est inflammable. C'est le combustible. La deuxième composante, c'est le comburant. Le comburant, c'est ce qui va permettre au combustible de s'enflammer. On pense par exemple au dioxygène, l'oxygène que l'on retrouve dans l'air, ou certains nitrates, qui peuvent contenir sur le contenant un autre pictogramme de danger, donc un rond dans une flamme. Et donc, la chose importante également, c'est qu'en proportion, dans une certaine proportion de comburant et de combustible, on peut également avoir une combustion qu'on appelle explosive. Donc avec un gaz, le méthane, c'est malheureusement ce qu'on observe dans les mines, lorsqu'on a un coup de grisou, c'est une explosion qui est due à une certaine proportion de ces deux composantes. Et pour terminer, la dernière, c'est l'énergie d'activation pour allumer cette combustion. Donc c'est par exemple une allumette, ça peut être une étincelle, le contact du moteur par exemple, ou une radiation. Donc c'est l'énergie d'activation, la chaleur, qui va permettre à tout ça de prendre feu. Alors si on veut arrêter un feu, il faut agir sur l'une de ces trois composantes. Premièrement, le combustible, donc si on veut arrêter un feu ou l'empêcher, il faut enlever ce combustible, donc le papier, le bois, ou couper l'arrivée de gaz par exemple. La deuxième possibilité, c'est d'agir sur le comburant. Donc on utilise un extincteur, donc le but c'est d'étouffer le feu. On peut utiliser aussi une couverture anti-incendie, ou même du sable pour éteindre le feu. Et puis dernièrement, c'est d'agir sur l'énergie d'activation, sur la chaleur. On peut fermer cette énergie en éteignant une allumette par exemple. Donc j'ai représenté un spray avec de l'eau ici pour l'éteindre. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que pour qu'une réaction de combustion ait lieu, il faut premièrement le combustible, du bois, du papier, de l'essence, du gaz, etc. Le comburant, ça peut être des nitrates ou le dioxygène qui est dans l'air. Et pour terminer, l'énergie d'activation. Donc ce qui va enflammer tout ça, c'est une allumette, une étincelle, une radiation, etc. Donc pour arrêter le feu, il faut agir sur l'une de ces composantes. Donc fermer une vanne, étouffer le feu, asperger la flamme d'eau, etc. Donc, au final, on peut décrire la flamme d'eau, etc. Sous-titrage ST' 501